Ok, bonjour à tout le monde, bienvenue à ce deuxième webinaire qui va essentiellement porter sur les mises à jour apportées aux différents outils tracker que nous avons dans le DHS2 et pouvoir essentiellement nous permettre tout d'abord de savoir ce que c'est le tracker du DHS2, de comprendre certains points essentiels, d'avoir quelques exemples d'utilisation du tracker du DHS2 et bien sûr de revenir sur les fonctionnalités qu'on est actuellement dans le tracker DHS2 et qu'on aura très prochainement dans le tracker. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le tracker DHS2 nous permet d'avoir les données individuelles de nos patients. Donc, avec les données agrégées, nous avons très souvent ces données-là collectées peut-être par mois ou par trimestre, mais avec les données tracker, nous pouvons avoir ces données-là par jour et par personne, peut-être sur un plan beaucoup plus long, comme les données de VIH, ce sera beaucoup plus longitudinal où la personne est entrée dans le système et nous collectons ces informations sur une très longue période. Également, sur le tracker avec tous les autres services qui peuvent entrer en jeu, nous pouvons utiliser la fonctionnalité de partage pour pouvoir contrôler les différents formulaires qu'une personne personne peut utiliser, peut voir ou peut-être peut modifier dans le système. Donc, nous avons aussi cette possibilité de pouvoir donner le plateau technique, peut-être à nos laboratoires pour pouvoir renseigner les différents résultats des différentes analyses de nos patients enregistrés dans le système. Au-delà de ça, nous avons quelques fonctionnalités que vous connaissez peut-être bien en partant de l'envoi des rappels automatiques pour ceux qui viennent en visite et nous avons aussi la possibilité de programmer les visites. Donc, quand on programme ces visites, nous pouvons très facilement envoyer des messages de rappel à ces personnes-là pour qu'ils puissent venir à cette visite. Et notamment, nous avons dans le tracker actuellement la possibilité de pouvoir suivre les visites montées ou les visites à venir. Donc, avec le DHS2, nous pouvons aussi afficher tout simplement pour avoir ce pont entre les données agrégées que nous collectons et les données individuelles que nous avons, il n'y a pas longtemps, l'habitude de collecter. Donc, nous pouvons comparer ces données agrégées aux données individuelles que nous avons dans le système afin d'avoir une certaine qualité des données dans notre DHS2. Bien sûr, avec le DHS2, nous pouvons simplement envoyer aussi des notifications ou des alertes à certaines personnes. Tout cela peut être conditionné par la saisie effectuée. Donc, pour certaines informations, on peut, grâce à une saisie, déclencher l'envoi d'un message à une personne ou peut-être dit au système, peut-être à une heure d'année, essayer d'envoyer des messages aussi aux patients enregistrés et ainsi de suite. Donc, tout ça, ce sont des choses que nous avons actuellement avec le tracker et que nous allons réellement voir dans les détails pendant les prochaines académies que nous allons avoir. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que souvent les données individuelles nous permettent d'avoir des données assez granulées. Mais au-delà de ça, nous avons la possibilité, le DHS2 essaie de faire cette compilation automatique de ces données. qui peut être éjecté automatiquement dans des éléments de données de type agrégé. Ou carrément, nous pouvons utiliser ces données individuelles, les comparer, comme je viens de le dire, avec les données agrégées pour savoir si ça contorte plus ou moins ainsi de suite. Et pour ce faire, avec le DHS2, nous avons pas mal d'outils qui nous permettent de pouvoir ressortir toutes les informations que nous collectons grâce à nos outils. Le premier outil d'affichage, c'est le tableau de bord. Quand nous nous connectons au DHS2, nous avons cette possibilité de voir directement le tableau de bord des données, mais nous avons aussi dans les différents modules l'option des sports des données que nous pouvons avoir peut-être en format JSON, CSV, ainsi de suite, dans un format qui nous intéresse le plus ou que nous avons l'habitude d'utiliser. Par rapport à la sécurité des données, il est très important que ce sont des données individuelles. Donc, il est fort intéressant de pouvoir placer une sécurité premièrement sur le serveur. Et quand on parle de serveur, le serveur généralement est géré par l'organisation ou le ministère qui essaie de mettre en place peut-être un programme tracker. Ça peut être un programme TB, ça peut être un programme VIH ou COVID actuellement. Et ce qu'il faudrait aussi savoir, c'est que les données que nous collectons, ces données-là que nous connectons, ce sont des données propres au pays ou à l'organisation. Ce ne sont pas des données de l'Université d'Oslo, non, mais ce sont vos données. Donc, il est très important d'avoir un système tout autour pour que beaucoup de personnes n'aient pas accès premièrement à ce serveur et que sur ce serveur, nous utilisons les plus récents moyens de sécurité. Notamment actuellement, nous utilisons le système de conteneurs sur les serveurs DHSTO pour pouvoir contrôler aussi l'entrée des données, la sécurité et ainsi de suite. Donc, souvent avec nos serveurs, l'entrée avec le mot de passe ou la connexion avec le mot de passe n'est plus d'actualité. C'est par clé publique que les gens ont accès à ces serveurs. Et quand vous décidez de ne pas donner accès en fait à un serveur ou au DHSTO, c'est qu'effectivement, la porte est fermée. Même les développeurs du DHSTO à l'Université d'Oslo ne pourront pas y avoir accès, à moins que vous payez en compte que vous partagez les accès avec eux. Sans ça, personne ne peut avoir accès à votre DHSTO. Du coup, quand nous parlons aussi du DHSTO, il y a tellement de paramètres qui peut être utilisés, même pour définir les niveaux d'organisation, les différents groupes et quelles sont les fonctionnalités ou le plateau que ces personnes-là auront à gérer quand ils vont se connecter. Donc, nous pouvons gérer le plus simplement possible nos utilisateurs en utilisant les rôles assez granulés que nous avons aussi dans le DHSTO. Donc, sur le point de sécurité et gestion des utilisateurs, le DHSTO est bien positionné pour vous permettre de pouvoir gérer correctement tous ces aspects-là. Et plus tard, nous avons vu la naissance des différents packages numériques standardisés que l'Université d'Oslo, avec les différents partenaires, l'OMS, CDC, NICEF, Gavier et autres, ont bien voulu mettre à disposition des organisations et des pays. Parce qu'au début, c'est bien vrai que les pays utilisent aussi ces outils standardisés des partenaires, mais ils rajoutent, bien sûr, leurs touches pour pouvoir collecter les informations qu'ils veulent. Mais après, il était un peu difficile d'implémenter l'outil dans ce pays et l'implémenter, ça prenait beaucoup plus de temps. Donc, l'Université d'Oslo a bien voulu nous mettre à disposition plusieurs packages qui facilitent l'implémentation et qui nous permettent d'avoir aussi des indicateurs sur des bases assez standardisées. Donc, ça a arrangé beaucoup de pays par rapport à l'utilisation de ces packages. Et les tout derniers packages qu'on a vus pleurés, ce sont les packages liés au COVID que les pays utilisent actuellement pour pouvoir collecter des informations de surveillance, des informations de vaccination et d'autres informations très utiles. Il faut dire qu'actuellement, c'est plus de 75 pays qui utilisent le tracker, en plus des États indiens. Pour être plus précis, c'est 85 pays, incluant les États indiens qui utilisent actuellement le tracker. Et le coup de pouce est parti déjà en 2016-2017, où quelques pays ont commencé par l'utiliser. Mais on a vu ce chiffre grimper avec malheureusement la pandémie qui nous a touchés depuis l'année 2020 jusqu'à maintenant. Et par rapport aux données tracker, il faudrait savoir que nous avons deux points essentiels, la collecte et puis l'analyse de ces données-là. Pour la collecte, nous avons premièrement saisi au CAPTCHA, qui est une application qui nous permet de pouvoir collecter essentiellement les données d'événements, parce que dans le tracker, nous avons deux volets. Nous avons le volet événements et puis le tracker, données d'enquête et puis les données individuelles. Et cet outil a été beaucoup utilisé pour la collecte des données d'événements. Maintenant, nous pouvons plus ou moins collecter les données tracker avec une redirection qui est faite. Mais vous allez voir plus tard qu'il y aura une fusion de ces données-là pour une amélioration de ces outils pour nous permettre de collecter directement certaines données à partir du module saisie. Donc, nous avons aussi saisie tracker qui nous permet de collecter rien que des données tracker. Et nous avons le volet Android qui est bien sûr supporté à partir des différentes versions du mobile qui nous est proposée. Donc, en fonction de la version que vous utilisez dans votre pays, vous pouvez utiliser aussi la version mobile qui lui est compatible. Ça, c'est pour pouvoir collecter les informations. Je vais revenir plus en détail sur chaque point de collecte et puis d'analyse des données. Bien sûr, sur l'analyse, nous avons la carte, nous avons le tableau, les graphiques qui sont essentiellement regroupées sur le tableau de bord, mais qui peut être utilisées aussi par API sur d'autres plateformes, d'autres portails et ainsi de suite. Le premier point d'analyse ou de collecte de données que nous avons, c'est bien sûr l'application saisie ou CAPTCHA en anglais qui nous permet de pouvoir collecter les données d'événements dans le DHS2. Bien sûr, nous avons aussi la possibilité de rechercher, de pouvoir lister tous ceux qui ont été enregistrés et avoir plusieurs moyens pour pouvoir filtrer toutes ces informations. Donc, avec l'application, vous allez pouvoir gérer tout ça et vous allez voir que les formulaires tracker, tracker aussi, peuvent être, peuvent apparaître là-bas et qui nous permettent d'être redirigés directement vers la plateforme de saisie de ces données-là. Vous allez remarquer que le logo a changé depuis la version 2.36, si je ne me trompe pas. Donc, cela nous permet, avec des ajustements effectués, de pouvoir premièrement collecter les données d'événements. Donc, voici l'interface. Donc, c'est assez simple, mais très efficace parce que ça a été optimisé. Et les développeurs à l'Université d'Oslo, avec certains développeurs indiens qui ont rejoint le groupe, et c'est de travailler sur ces modules pour nous permettre d'avoir une utilisation beaucoup plus souple. Donc, voici un autre petit peu l'interface de saisie qui nous permet de collecter les informations d'événements, les données d'enquête. Et nous avons aussi la possibilité de collecter les informations, les coordonnées géographiques de ces enregistrements, et bien sûr, de voir tous les indicateurs que l'administrateur a bien voulu nous afficher sur ce formulaire. Donc, à partir de cela, nous avons la possibilité aussi de pouvoir générer certaines informations ou peut-être directement lors de la saisie de détecter les doublons qui peuvent avoir lieu dans le système. Mais plus tard, vous allez voir que nous aurons une fonctionnalité dans la version qui va venir l'année prochaine et qui va nous permettre de pouvoir fusionner certaines choses. Donc, je me réserve de donner toutes les informations là maintenant. Mais avec ce module, nous avons la possibilité de voir tous ces aspects et pouvoir générer des identifiants que nous voulons. Ici, c'est l'aperçu du second module d'entrée des données ou de saisie des données dans le DHHST, qui est le saisie tracker. Donc, avec cela, nous avons la possibilité de collecter toutes les informations liées au tracker qui démontrent qu'il faut enrouler la personne et saisir les autres informations, des autres étapes, peut-être des différents traitements que la personne suit. Et bien sûr, les données de labo jusqu'à l'issue du patient. Donc, nous avons toutes ces informations que nous pouvons collecter à partir d'ici. Et quand nous voyons l'interface, c'est que l'interface est assez aussi simple. Et cela nous permet de pouvoir jeter un coup d'œil directement à certains indicateurs que nous voulons afficher. Bien sûr, afficher des feedbacks qui permettent d'orienter l'opérateur de saisie dans son travail. et de gérer toutes les inscriptions, mettre les relations, peut-être entre mère et enfant, cas contact, et ainsi de suite. Nous pouvons éventuellement faire ça à partir de ce module qui se présente comme cela. Et avec cette fonctionnalité ou ce module, nous l'avons depuis en fait. Mais beaucoup ne l'utilisent pas, je peux dire. C'est que nous avons la possibilité de comparer les événements répétitifs que nous avons. Dans un stade qui se répète, nous pouvons utiliser une option dans le DHS2 qui nous permet de voir la valeur précédente. Donc, c'est représenté comme cela. Du coup, je vois les valeurs que j'ai renseignées avant, avant cette visite et les données que je suis en train de renseigner. Donc, nous avons cette possibilité de pouvoir regarder toutes ces valeurs que nous avons dans le système. Nous avons aussi, grâce aux outils de saisie de données tracker, la possibilité de contrôler un peu l'accès aux différentes étapes. Du coup, nous pouvons permettre au laboratoire de saisir les informations de résultats, mais pas de modifier par exemple le nom et prénom ou l'âge de la personne. Donc, il revient à lui offrir juste ce qu'il sait faire de mieux ou peut-être son rôle dans ce flux de données que nous avons peut-être mises en place. Donc, avec ce que nous appelons le partage et la gestion des utilisateurs, il est très facile de pouvoir mettre en place des rôles bien définis pour des personnes assez pointues dans le système. Donc, nous avons aussi ce moyen de présenter aussi les données dans le système. Et vous voyez que nous pouvons saisir les données de bas vers l'euro, mais nous avons aussi d'autres possibilités. Ici, par exemple, c'est parce que la personne n'est pas autorisée à renseigner ces données-là. Du coup, c'est un peu grisé pour lui, mais pour une personne qui a la possibilité de renseigner, le champ est dégagé et il pourra renseigner assez facilement ces données-là. Donc, à part ça, dans le module saisir, nous avons aussi la possibilité d'activer la barre de dessus. C'est une barre qui peut contenir certaines informations, peut-être le nom et le prénom des informations très utiles pour pouvoir identifier la personne. Pour ne pas retourner dans le profil voir si c'est vraiment cette personne ou pas, nous pouvons déjà afficher le nom ou certaines informations de la personne concernée sur cette barre-là supérieure que nous affichons là. Donc, cela permet à tout le monde d'identifier assez rapidement le patient que nous avons en face. Donc, à part ça, depuis quelques versions, nous avons aussi le volet brisé la glace qui nous permet en fait de demander accès au dossier de quelqu'un. Donc, nous ne pouvons pas, si cela est mis en place, nous n'avons pas sans raison la possibilité de jeter un coup d'œil sur le dossier de quelqu'un. Donc, si je suis dans une formation A et je veux voir les données d'une formation B, il faudrait que je puisse demander accès. Si la fonctionnalité est activée dans le système, je dois donner la raison pour laquelle je souhaite voir le dossier d'une autre personne. Donc, nous avons plusieurs options par rapport à ce volet-là et ce n'est pas un niveau de sécurité. Donc, on peut totalement bloquer les choses comme peut-être le laisser possible et quelqu'un pourra chercher, retrouver le dossier de quelqu'un ou peut-être donner la raison pour laquelle je veux accéder au dossier de la personne. Donc, c'est cette option que nous avons aussi ici que vous pouvez utiliser pour contrôler en fait l'accès à certains dossiers dans votre DHS. Donc, ici, nous avons l'historique de la saisie. Cela nous permet de savoir qui a fait quoi, quand, où et comment. D'accord? Et donc, nous pouvons voir si quelqu'un s'amuse à modifier les données. Cela est répertorié ici dans l'audit. Donc, nous avons la possibilité de voir quel élément des données a été modifié, a été supprimé ainsi de suite. Surtout, c'est par rapport aux données que nous avons dans le DHS. Donc, si la personne vient supprimer les données d'un champ et pouvoir le modifier ainsi de suite, nous avons l'historique qui nous est donnée ici à la seconde près. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Il suffit de cliquer sur un bouton pour pouvoir sortir l'historique de saisie par rapport aux données d'une personne dans le DHS. Donc, nous avons aussi le moyen de pouvoir ne pas saisir les données comme nous avons l'habitude de le faire, c'est-à-dire de bas vers le haut. Mais nous avons aussi la possibilité de pouvoir le saisir sur une barre horizontale. Donc, nous pouvons activer cette vue-là qui permet à une personne de renseigner ligne par ligne les données. Donc, cela est très utile quand peut-être nous n'avons pas des données kilométriques. Du coup, nous pouvons le représenter sur une ligne et rapidement nous pouvons saisir là-dedans. Donc, c'est très utile aussi. Mais ce que je sais, c'est que nous avons la possibilité de pouvoir utiliser les différentes configurations que nous souhaitons avoir. Et cela devait nous permettre d'avancer rapidement lors de la saisie des données dans le DHS. Ici aussi, ça, c'est le premier module que nous avons l'habitude d'utiliser. Ceci est le module tabulaire de saisie des données dans le DHS. Donc, ici, nous avons le menu qui est à gauche. Le menu sélectionné, c'est ça qui est en bleu. Donc, nous avons la possibilité de cliquer sur chaque stat et de pouvoir saisir les données. Ici, nous avons la possibilité de pouvoir cliquer sur chaque box en bas ici en jaune pour pouvoir afficher les données que nous voulons saisir. Donc là, c'est le format tabulaire que nous avons dans le DHS, en plus des autres présentations que nous souhaitons mettre en place. Depuis quelques modules, effectivement, nous avons aussi la possibilité d'attribuer un événement à un utilisateur dans le DHS. Si une personne est censée collecter des informations, peut-être des patients, nous pouvons directement lui attribuer en fait ce formulaire. Donc, il recevra premièrement une notification et cela lui permet de savoir je m'attends à qui demain ou dans les jours à venir. Donc, cela lui permet de savoir quelle est la liste des patients qui doivent venir demain ou un autre jour pour peut-être une visite ainsi de suite. Donc, cela permet d'avoir une bonne planification par rapport à la charge du travail ainsi de suite ainsi de suite. Donc, nous pouvons attribuer directement ou assigner un utilisateur à un événement dans le DHS. Peut-être si je prends la phase de laboratoire, nous pouvons directement saisir le nom du laboratoire et il saura qu'effectivement ici, je dois renseigner les données et que cette partie m'est attribuée. Cela est aussi très utile quand on planifie en fait les visites. Donc, c'est que voilà, cela me permet d'avoir quand même des informations sur les personnes ou le nombre de personnes qui doivent venir dans les prochains jours pour une visite. À part cela, nous avons aussi la possibilité de pouvoir mettre des relations entre un cas et puis son cas contact, si je peux le dire. Donc, nous pouvons établir une relation entre un tracker A et un tracker B à partir de ce que nous appelons relationship dans le DHS-T. Et cela nous permet de pouvoir mettre rapidement des informations très utiles entre un patient et puis son cas contact ou ses cas contact. Donc, il n'y a pas de limite par rapport au nombre de personnes que nous pouvons mettre en relation. Donc, il suffit de définir la relation, peut-être mère-enfant ainsi de suite et pouvoir rechercher la personne. Donc, nous pouvons rechercher la personne et puis les mettre en contact. Et cela nous permet de voir en fait certaines informations qui est le patient zéro, peut-être un truc comme ça. Donc, ici, nous avons aussi la possibilité de pouvoir enrouler une personne d'un programme A dans un programme B. Donc, peut-être nous avons un patient TB qui suit son traitement et voilà, malheureusement, qui doit être enroulé aussi dans le programme VIH. D'accord? Donc, nous n'allons pas renseigner encore ces informations, nom, prénom et ainsi de suite. Non. Mais nous allons l'enrouler directement dans le second programme, le programme VIH. Et il va venir avec certaines de ces informations. C'est surtout les informations liées aux attributs, les informations qu'il identifie. Donc, du coup, nous pouvons noter les différents programmes dans lesquels notre patient se trouve et les informations qui ont été collectées. Donc, nous avons aussi cette possibilité de l'enrouler dans un ou plusieurs programmes. D'accord? Ici aussi, nous avons aussi la possibilité d'afficher des indicateurs, des indicateurs en temps réel qui calculent automatiquement une valeur et nous l'affichent. Et nous avons aussi la possibilité de pouvoir afficher des feedbacks qui sont des informations très utiles par rapport à la saisine. Donc, quand je coche ici, normalement, ça peut déclencher ce résultat. Et si c'est vrai, voilà le résultat. Donc, ce sont des feedbacks qui permettent à l'opérateur d'être sûr des choix qu'il fait par rapport aux données saisies par une personne. Ça, nous avons la possibilité d'afficher zéro ou plusieurs indicateurs pour nos patients. Donc, c'est l'administrateur qui, en fait, permet à ce qu'on puisse voir certains indicateurs ici selon les normes qu'a définies le pays. Donc, pouvoir afficher certaines informations directement dans le module de saisie pour peut-être voir ces indicateurs plus tard dans les outils d'analyse qui ont été coccotés pour cela. Donc, ici, nous voyons comment nous pouvons programmer les prochaines visites avec un intervalle bien défini. Donc, nous avons la possibilité de dire qu'il est censé revenir peut-être le 1er décembre. Donc, nous planifions la prochaine visite de la personne et cela permet aussi de savoir combien de personnes doivent venir peut-être ce 1er décembre-là. Donc, ça permet de faire un bon planning et de pouvoir accueillir efficacement les patients que nous enroulons dans nos systèmes. Bien sûr, nous avons la possibilité de filtrer les différents patients par rapport aux dates, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous venons sur le volet messagerie notification qui est aussi incorporé dans tout ce que nous voyons autour du DHS2, donc plus précisément le tracker. Nous avons la possibilité de pouvoir envoyer des notifications internes au DHS2 et externes, peut-être à partir d'email, envoyer directement certaines informations à certaines personnes, un groupe de personnes. Donc, c'est à nous de définir qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous voulons notifier quand nous avons un cas au début, quand nous avons un cas COVID, est-ce que nous devons informer toute la population ou juste un cercle donné. Donc, nous avons la possibilité de paramétrer tout cela dans le DHS2 en passant par des SMS, ainsi de suite. Donc, nous avons cette possibilité d'envoyer des emails et des SMS ou peut-être des notifications internes au DHS2 pour transmettre une information très, très importante. D'accord, donc tout cela est configurable dans le système et si nous voulons le mettre en place, nous pouvons facilement le faire ou peut-être nous aussi on est là pour vous aider à mettre tout cela en place. Ici, nous avons voulu vous montrer que dans le tracker, nous pouvons faire des contrôles. À partir des contrôles que nous avons dans le DHS2, nous pouvons peut-être ici, nous voyons que AstraZeneca, c'est deux doses. Bon, avant c'était deux doses, je ne sais plus maintenant si cela a augmenté ou il faut absolument avoir une dose de rappel. Mais initialement, nous pouvons assigner des valeurs à des champs en fonction d'une saisie. Donc, cela permet d'éviter des erreurs et permet de faire quand même des ajustements automatiques pour que les informations que nous analysons plus tard soient des informations assez justes. Donc, à partir des règles de programme qui ont plusieurs fonctionnalités, nous pouvons contrôler les saisies effectuées par une personne et permettre à tout le monde d'avoir des informations très, très, très justes dans le DHS2. Donc, ça, c'est juste une assignation du nombre de doses et des informations par rapport au vaccin. Donc, automatiquement, nous assignons la date d'expiration que nous connaissons déjà. Donc, on l'assigne directement au lieu de laisser les personnes remplir ces différents champs. Donc, il peut avoir de ce contrôle, vous pouvez aussi le faire pour pouvoir contrôler la saisie et avoir des informations très, très justes. Donc, au-delà des contrôles, nous pouvons aussi adresser des messages à l'opérateur de saisie pour l'avertir ou pour lui signaler un problème lié à la saisie. Donc, le message peut être un message d'avertissement ou un message d'erreur. Donc, la personne peut être bloquée pour le forcer ou pour l'amener à corriger ou peut-être juste un message d'avertissement ou d'information qui permet à la personne de passer l'étape. Peut-être que l'information est juste. Donc, nous lui envoyons peut-être certains types de messages. Tout ça, c'est défini par l'équipe qui va implémenter le DHS-2. Donc, il est fort intéressant de savoir que nous avons plusieurs types de messages et qui ont des fonctionnalités bien précises dans la configuration du DHS-2. Ça, c'est le volet web que nous venons de présenter. Le DHS-2 aussi permet à ce que nous puissions utiliser nos Android pour pouvoir collecter les informations. Donc, à partir du DHS-2 que nous pouvons installer à partir du Play Store, nous avons la possibilité de saisir les données agrégées, les données d'événements et les données tracker actuellement avec les nouvelles versions du DHS-2 Android qui ont été développées. Donc, ça revient à utiliser une interface assez conviviale et pouvoir faire certaines analyses par rapport à la saisie que nous avons actuellement. Donc, le DHS-2 évolue et actuellement, nous avons la possibilité d'assigner une icône à notre programme et l'accompagner d'une couleur. D'accord ? Donc, nous pouvons ajouter la couleur et l'icône à notre tracker. Et nous pouvons aussi faire de même pour les stades et les ensembles, les listes déroulants que nous avons dans le système. Donc, la personne saura automatiquement avec les icônes quoi choisir. Et c'est aussi fort intéressant de voir que nous pouvons mettre en place ce genre de choses dans le DHS-2. Donc, tout ça là, c'est configurable à partir du web et cela peut être synchronisé directement avec l'application Android que nous installons sur nos téléphones. Il y a une compatibilité entre les règles de programme que nous définissons à partir du web et en fait, les fonctionnalités, ces fonctionnalités qui sont utilisées aussi sur le mobile. Donc, nous pouvons aussi bénéficier de ces configurations web directement sur le mobile. Et cela nous permet d'avoir cette convivialité et de pouvoir offrir une certaine qualité de données en retour. Et pour que nous puissions permettre à nos dirigeants de prendre les bonnes décisions. Donc, il y a pas mal de contrôles qui sont aussi compatibles avec la version mobile. Et l'équipe travaille pour que tout soit mis en place pour avoir toutes les informations. Mais très souvent, nous avons un problème de connexion dans certaines zones, les zones difficiles. Du coup, il serait intéressant de pouvoir quand même collecter ces informations, même si nous n'avons pas Internet. Du coup, le offline a été développé, qui nous permet de pouvoir collecter les informations, même si nous n'avons pas de connexion Internet. Donc, il revient à synchroniser une première fois pour pouvoir télécharger les dernières versions des formulaires et les autres données saisies par rapport à notre programme tracker. Et même si après, nous n'avons pas la connexion Internet, nous pouvons utiliser ces différents formulaires et collecter toutes les informations. Et après, cliquez sur le bouton SENT qui va apparaître et qui nous permet d'envoyer en quelques secondes ces données-là directement sur le serveur. Donc, ces données-là peuvent être synchronisées assez rapidement. En quelques secondes, vous n'aurez même pas le temps de boire un café et ces données-là seront déjà disponibles sur la plateforme. Donc, avec notre connexion qui n'est pas bonne par moment ou dans certaines zones, sachez que vous pouvez rapidement envoyer ces données-là directement sur le serveur. et qui est ces données-là peuvent servir dans l'analyse. Juste après ça, nous avons aussi la possibilité de checker les différents doublons possibles que nous pouvons avoir dans le DHS2. Donc, lors de la saisie, vous avez aussi la possibilité de voir si ces données-là ou les données de cette personne-là ont été déjà enregistrées. Donc, vous aurez un message et vous aurez aussi la possibilité de voir plus de détails par rapport à la personne. Donc, il y a un petit box en haut quand vous ouvrez le dossier de la personne et qui vous permet de voir certaines informations très utiles et identifier aussi les doublons comme sur le volet web. Ici aussi, nous avons la possibilité où c'est même plus facile de pouvoir définir les coordonnées géographiques. Donc, si pour votre tracker, vous désirez collecter les coordonnées géographiques pour le programme ou pour une visite ou pour un stade, vous avez aussi la possibilité de pouvoir le définir. Et il suffit de cliquer sur un bouton pour pouvoir prendre automatiquement les coordonnées géographiques du lieu où vous vous trouvez. Donc, c'est très intéressant de pouvoir utiliser aussi cette fonctionnalité qui, au-delà de prendre les coordonnées, nous permet aussi de pouvoir tracer des polygones pour pouvoir représenter une zone d'action. Nous avons aussi le volet code QF et puis les codes bas qui ont été implémentés aussi dans le DHS de mobile Android et qui nous permet de lire, en fait, ces codes bas et rapidement retrouver des personnes. Donc, dans la recherche, nous pouvons aussi scanner ces codes à partir de l'appareil photo qui est incorporé à nos téléphones Android et rapidement retrouver cette personne ou peut-être l'identifier dans le DHS de. Donc, tout ce volet a été incorporé dans la version mobile du DHS de et qui est fort utilisé actuellement dans des campagnes. D'accord. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que nous avons aussi la possibilité de pouvoir peut-être utiliser des boutons radio, peut-être en horizontal ou en vertical. Donc, c'est à nous de définir comment est-ce que nous voulons afficher les champs à une personne. Est-ce que c'est d'une manière verticale ou horizontale ou peut-être nous voulons directement utiliser des cases à conseil ou des checkbox. Donc, c'est à nous de définir quel est le meilleur moyen pour présenter l'information pour que la personne puisse avoir cette facilité de le renseigner. Est-ce qu'il faut ajouter encore des images ou une couleur pour pouvoir dire ici, voilà, quand vous voulez sélectionner et c'est sa définition ainsi de suite. Donc, nous avons toutes ces possibilités que nous avons actuellement dans le DHS de, mais que nous n'utilisons pas totalement. Donc, il serait bien selon les outils que vous voulez mettre en place, pouvoir être au courant de toutes ces fonctionnalités et de pouvoir les mettre en place. Donc, ici aussi, comme sur le web, nous avons la possibilité de voir tous les événements qui ont été assignés à une personne. Donc, c'est la même chose comme sur le web, de pouvoir avoir cette liste et de voir toutes les personnes que j'ai reçues en consultation ou les données que j'ai renseignées et de pouvoir naviguer dans les filtres pour pouvoir retrouver assez facilement les personnes que nous connectons, nous connectons les informations dans le système. Nous avons aussi cette possibilité à partir du DHS de Android, la possibilité de voir certaines informations liées aux indicateurs. Donc, nous pouvons voir des valeurs, même en offline, nous pouvons avoir ces statistiques-là par rapport à la saisie ou par rapport aux données de la personne. Donc, quand nous ouvrons le dossier de la personne, nous avons le deuxième anglais qui nous permet de pouvoir avoir ces graphiques peut-être en bas, linéaires ou directement les valeurs de la personne. Donc, c'est un petit tableau de bord qui permet d'avoir certaines informations de la personne et ces informations peut-être aussi des indicateurs. Donc, il revient à faire une bonne configuration pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir certaines statistiques. Donc, sur le volet analyse des données, nous avons pas mal d'outils. Nous avons pas mal d'outils qui nous permettent actuellement d'afficher peut-être directement la valeur ou peut-être afficher les données en bas ou directement sur une carte ou dans un tableau. Donc, ce sont des informations que nous pouvons avoir suite à la saisie effectuée par une pièce de personne dans une zone ainsi de suite. Donc, nous avons le visualiseur et bien sûr le rapport d'événement qui nous permet de pouvoir avoir ces données-là. Peut-être que nous avons aussi avec les rapports d'événement la possibilité d'afficher le line listing, l'enregistrement des données en ligne. Donc, nous pouvons avoir toutes les données par personne dans le système. Et au même moment, nous pouvons aussi présenter les données en graphique et ainsi de suite ou peut-être directement les données agrégées. Donc, nous avons toutes ces possibilités et c'est à nous de pouvoir voir quelle est la meilleure façon de présenter cette information à cette personne. Donc, nous avons tout cela à disposition. Et bien sûr, quand nous faisons aussi les listes déroulantes, nous pouvons les afficher au niveau des graphiques ou directement dans les tableaux pour pouvoir présenter le nombre de personnes qui ont été vaccinées avec ce vaccin ainsi de suite. Donc, sachez que la saisie est importante et cela nous permet aussi de pouvoir avoir ces informations, mais il revient quand même à faire une très bonne analyse des outils, à savoir comment nous pouvons mieux le paramétrer dans le DHS. Donc, si par exemple, nous laissons la possibilité à cette personne de taper le nom du vaccin, il se peut qu'il y ait des erreurs, ce sera difficile d'analyser. Donc, il est très important de faire cette liste déroulante et cette liste déroulante peut être utilisée à des fins d'analyse plus tard. Donc, ici aussi, nous voyons que nous pouvons créer des indicateurs combinés. Les indicateurs combinés sont des indicateurs qui utilisent peut-être à la fois les données agrégées et puis les données trackées. Donc, nous avons cette possibilité de pouvoir créer ce genre d'indicateurs et même comparer ces données-là, les données trackées et les données agrégées pour que cette triangulation-là soit beaucoup plus efficace. Donc, nous pouvons lister toutes ces informations et être sûr des valeurs que nous présentons. Donc, tout cela est possible actuellement dans le système. Et ce que nous avons remarqué, c'est qu'il se peut que nous ayons la possibilité de collecter les informations, peut-être l'âge de la personne. Et à la sortie, peut-être il y a ce projet qui aimerait voir certaines informations selon une désagrégation, peut-être de 0 à 4 ans et ainsi de suite. Mais il y a un second projet qui aimerait plutôt voir ces mêmes informations, mais désagrégées autrement. Donc, la légende vient en fait résoudre ce problème. Donc, nous pouvons permettre à la personne de saisir son âge, son chiffre et pouvoir analyser autrement toutes ces informations pour que tout le monde ait l'information. D'accord? Donc, nous avons cette possibilité de pouvoir afficher toutes ces informations par sexe, par âge, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est très, très facile de pouvoir analyser les données actuellement dans le DHS2. Plus encore, nous avons la possibilité d'afficher les informations d'une personne selon la saisie. Donc, nous pouvons afficher les données de la personne à partir des éléments de données collectées à des étapes de collecte. Peut-être afficher le résultat clinique, le résultat de laboratoire et d'autres informations très, très utiles que notre ami a pu collecter aussi. Donc, nous avons la possibilité d'afficher les éléments des différents étapes de notre programme tracker, ce qui est très, très intéressant et cela nous permet d'avoir un très bon listing. Donc, nous avons la liste de ces personnes-là avec des informations bien précises qui n'ont pas été collectées au même moment, mais qui peuvent être présentées sur le même tableau. Sur le point cartographique, nous avons aussi des améliorations ou à partir des coordonnées ou des autres informations que vous connectez à des lieux précis. Nous avons aussi cette possibilité d'afficher ces statistiques-là. Donc, ce sont des valeurs combinées où nous voyons la part des personnes de sexe féminin ou masculin, des agrégés, comme nous voulons. Nous pouvons avoir ces informations-là le plus simplement sur la carte à partir des différentes couches. Donc, avec la carte, c'est une superposition de couches et nous pouvons rapidement voir ces informations. Il suffit juste de savoir comment utiliser la carte pour pouvoir présenter l'information que nous voulons très simplement. Donc, au-delà des applications natives du DHS2, nous avons aussi deux applications qui ont été développées par d'autres NUR-HIPS. Ici, Hipsa Mozambique et puis Hips West Central Africa, par rapport à l'analyse des données ou à la visualisation des informations liées au COVID. Donc, nous pouvons installer ces applications aussi pour pouvoir peut-être produire des passes sanitaires à nos personnes pour qu'elles puissent aussi voyager selon les normes. Et peut-être aussi voir qui sont ceux qui ont reçu une première dose, une seconde dose et pouvoir télécharger directement ces passes-là. Donc, ce sont les deux applications développées actuellement qui peuvent être utilisées par les pays pour pouvoir présenter ces informations. Mais ce qu'il faut savoir actuellement, c'est que l'équipe des développeurs travaille d'arrache-pied pour pouvoir nous permettre d'analyser encore plus simplement ou rapidement les données tracker. Parce que nous savons que les données tracker sont beaucoup plus complexes à mettre en place. Et par moment, lors de la visualisation, cela traîne un tout petit peu plus que les données agrégées. Donc, l'équipe des développeurs s'est penchée sur la performance liée au tracker. Et ils ont pensé optimiser premièrement l'application de saisie des données tracker. Donc, sur ce point, il y a eu l'indexation de la base de données. Donc, ils ont revu la base de données pour que les requêtes envoyées arrivent beaucoup plus rapidement et que la réponse aussi puisse arriver très rapidement. Donc, il y a eu ce moment de réflexion et voir les boulots d'étanglement et rendre beaucoup plus efficace tous les codes qui ont été mis en place pour que ce volet est lié à la saisie des données, par l'utilisation des données tracker soit beaucoup plus optimisé. Bien sûr, il y a aussi le volet AP qui a été réajusté. Donc, tous ces développeurs travaillent chaque jour pour que nous puissions avoir une application beaucoup plus rapide parce que nous vous écoutons, nous vous entendons par rapport aux propositions, aux nouvelles fonctionnalités que vous nous soumettez. mais il y a tout ce volet-là qui est pris en compte pour vous offrir quand même des applications assez rapides et super, super pratiques. Donc, il y a eu un test qui a été fait il n'y a pas longtemps entre la version 2.34.3 et puis la version 2.34.4 et qui permet de voir que les réajustements au niveau de la performance ont été vraiment optimisées. Donc, par rapport à la synchronisation, ça prenait plus de temps pour pouvoir synchroniser les données Android. Donc, quand il y a eu ce travail à partir de la version 2.34, ce temps a drastiquement diminué. Donc, au niveau de la synchronisation, c'est passé à presque rien. à presque cinq secondes ou deux secondes pour pouvoir synchroniser rapidement les données. C'est là où vous allez voir quand vous voulez envoyer les données que vous avez sur votre téléphone Android en offline. Ça prend pas presque trois secondes pour pouvoir envoyer. Donc, il y a eu ce travail qui a été fait. par rapport à vos requêtes qui sont derrière chaque bouton que vous voyez sur le mobile et ainsi de suite aussi au niveau du web. Donc, il y a eu ce travail là qui a été fait pour pouvoir optimiser le temps et puis l'utilisation de cette application. Donc, c'est là où vos propositions sont très utiles et notées. où il y a quand même un travail qui est fait entre les facilitateurs HIPS et puis l'équipe des développeurs pour pouvoir prioriser en fait les requêtes ou vos suggestions. parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent et il faut prendre le temps de voir qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite ou qu'est-ce qu'on peut remettre à demain ainsi de suite ainsi de suite. Donc, généralement, actuellement, il y a au moins deux releases qui sont faites. Et pendant ce temps, il y a eu, il y a au moins ce moment avec les différents facilitateurs pour débattre des nouvelles fonctionnalités à mettre en place. Donc, il y a ce débat qui est fait et qui permet de décider finalement si nous prenons en compte cette fonctionnalité tout de suite ou nous pouvons le mettre à plus tard. Donc, sachez que nous vous écoutons et cela nous permet de pouvoir aussi travailler d'arrache-pied. Il y a Jira aussi qui nous permet de vous montrer l'évolution du travail par rapport au développement, savoir que votre requête a été prise en compte et que ce sera visible dans la version 2.37 par exemple. Donc, toutes ces informations sont partagées en fait sur jira.dhs.org et vous avez la possibilité de pouvoir avoir toutes ces informations qui nous amènent à optimiser encore plus, encore plus l'interface et puis la requête qui sont derrière en fait chaque module d'analyse ou chaque module de saisie que nous avons dans le DHS. Donc, par rapport au rapport d'événement, il y a eu un grand travail qui est fait et qui va nous permettre d'avoir ce nouveau module. Voici le nouveau module d'événement qu'on aura très très prochainement et qui nous permet d'avoir assez rapidement toutes les requêtes que nous faisons quand nous utilisons peut-être le rapport d'événement ou peut-être que nous voulons afficher des données agrégées, des données compilées, des données tracker compilées ou peut-être les données par ligne par rapport aux données tracker. Donc, voici l'interface du rapport d'événement que nous allons avoir très prochainement. Cela ressemble au nouveau visualiseur. Oui, cela ressemble au nouveau visualiseur parce que l'esprit du DHS, c'est de vous permettre d'avoir une information le plus rapidement possible en deux ou trois clics. Donc, c'est dans cette optique que nous révisions les requêtes. Nous voyons tout pour que tout soit très, très, très bien pour vous et que cela vous serve au quotidien. Donc, voici l'interface que vous aurez très prochainement. Et il y a aussi un travail qui a été fait au niveau du module de saisie des données tracker. Donc, il y aura des ajustements au niveau de ce module et l'interface a été revue aussi pour pouvoir permettre une gestion améliorée des enregistrements. Donc, nous allons beaucoup plus voir quelles sont les personnes en doublant dans le système par rapport à la saisie. Quand je fais ça automatiquement, il y a une requête qui est lancée pour savoir s'il n'y a pas une autre personne. Donc, les requêtes ont été revues, optimisées, pour pouvoir nous présenter assez facilement l'interface qui va, bien sûr, nous permettre de faire une très bonne saisie. Donc, au niveau des unités d'organisation, nous pouvons aussi filtrer les choses par programme, voir au niveau API, quelles sont les innovations qui ont été faites. Et tout cela va nous permettre d'avoir, en fait, l'interface là que je vous présente. Donc, ce sera, dans pas longtemps, l'interface du tableau de bord de l'application web du tracker, qui nous permet de voir premièrement, quand nous prenons une personne, dans combien de programmes est cette personne. Et ça fait depuis combien de temps que l'information a été saisie, ainsi de suite. Donc, nous avons aussi la partie relationship qui va apparaître, et les informations des différentes étapes du programme dans lequel la personne a été renseignée. Donc, ce sera l'interface assez simple, mais très efficace, et qui ne va pas nous demander de tout temps vider le cache pour pouvoir présenter ou voir les données mises à jour d'une personne. Donc, ce sera ça, très prochainement, comme saisie tracker web en fond blanc. Et cela va plus loin que ça. Et à partir de l'interface, nous avons l'opportunité de voir aussi les informations des autres étapes des événements saisis par une personne. Donc, le laboratoire, nous pouvons voir quels sont les rendez-vous manqués de la personne, et quelles sont les données saisies pour les autres étapes, pour les autres résultats de la personne. Donc, nous n'avons pas forcément besoin de cliquer sur l'étape pour voir les valeurs, mais nous avons aussi cette possibilité de voir directement quelles sont les valeurs saisies pour une personne pendant une phase donnée. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Si il a effectivement manqué de son rendez-vous, on aura ces gens de couleur, quel est le nombre total de visites que la personne a eu à effectuer, ainsi de suite. Donc, ce sera très convivial comme interface. Et cela nous permet aussi d'afficher des indicateurs. Ces indicateurs aussi seront affichés, de même que les feedbacks et bien sûr, les messages d'erreurs, pouvoir imprimer un tout petit peu les choses. Donc, voici ce que nous allons avoir très prochainement sur le volet tracker. Et ici, vous voyez que ça nous sort automatiquement la liste des potentiels doublons que nous pouvons avoir si nous cliquons sur CV. Du coup, nous pouvons voir si cette personne a été déjà enregistrée, dans quel programme, quand est-ce que ça a été mis à jour pour la dernière fois. Et plus loin, vous allez voir que nous aurons la possibilité très prochainement de pouvoir fusionner les données des personnes en doublant. Donc, sur des critères, nous allons pouvoir avoir ces fonctionnalités qui nous arrangent et qui ne nous permettent pas de pouvoir supprimer, de rechercher cette personne, de supprimer une personne avant de revenir sur la personne, mais directement fusionner les données de la personne. Donc, nous allons avoir, sur des critères, là, cette possibilité aussi très, très, très prochainement dans la nouvelle version du DHST qui va arriver. Donc, ici aussi, nous voyons directement, quand nous voyons, quand nous allons ouvrir, en fait, l'application, voir dans quel programme, comme je l'avais dit tout à l'heure, dans quel programme est cette personne, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Donc, ici, vous voyez, vous allez le voir que nous avons la possibilité de voir directement les données saisies pour une étape de la personne. Au lieu de revenir, encore cliquer sur l'événement, voir ces données, nous avons la possibilité de voir directement les données en ligne, en ligne, ce qui est très, très avantageux. Donc, nous pourrons savoir quelles sont les données qui ont été saisies auparavant pour la personne et ainsi de suite, améliorer aussi la qualité des données que nous avons dans le système. parce que le DHST est utilisé. Il était aussi très important de pouvoir porter ces chiffres-là à vous à travers de ce webinaire où nous pouvons dire qu'en Bangladesh, il y a eu une campagne de vaccination qui a été opérée et qui a sollicité 400 000 sites pour 35 millions de vaccination ou de données de vaccination enregistrées. Il y a aussi un travail qui a été fait en Sri Lanka qui a permis d'enregistrer 16 millions de personnes dans le DHST sur 60 000 entrées de données notées par jour. Donc, dans ce moment de programme de vaccination contre COVID, il y a eu 60 000 personnes qui ont été enregistrées. Et tout porte à croire qu'actuellement, cela tourne autour de 16 millions de personnes enregistrées dans le DHST, de même qu'un travail effectué aussi au Rwanda où nous avons chiffré 1,5 millions de personnes enregistrées par rapport au tracker de surveillance par rapport au COVID. Et par rapport à la vaccination, il pense enregistrer 7 millions de personnes dans le DHST d'ici juillet de l'année prochaine. Donc, voici le travail qui est fait par rapport aux autres et qui peut nous booster aussi dans notre quotidien pour savoir que le DHST est réellement utilisé et qui peut supporter un grand volume de données enregistrées. Il suffit d'avoir un serveur bien programmé et les caractéristiques qu'il faut pour pouvoir tourner assez rapidement ces données-là. Il est aussi très intéressant de savoir que ces données-là ne pèsent pas autant. Du coup, avec ce nouveau système de conteneurs mis en place, il est assez facile de pouvoir supporter ces données. Et nous voyons, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous aurons très prochainement la possibilité de voir la liste des données en doublant et pouvoir déterminer si nous voulons fusionner en un seul clic ces données des doublants ou peut-être mieux analyser ces informations. Voici à peu près les informations que je voulais vous apporter par rapport à ce webinaire. J'espère que vous m'avez entendu. J'ai été un peu lent, désolé, mais c'était juste ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. Merci. Bon, je vois quelques commentaires. D'accord. Je vais voir. D'accord. Bon, volume. J'espère que vous m'avez entendu. Bon, oui, vous aurez l'enregistrement de ce webinaire. Le lien vous sera envoyé. Pas de souci. Nous l'avons enregistré. Est-ce qu'on peut saisir les données tracker hors ligne sur Windows ou c'est seulement sur Android? Actuellement, il faudrait dire que nous avons la possibilité. Si vous ouvrez déjà une saisie tracker et que vous saisissez les données et tout de suite, le courant se coupe. Sachez que vous pouvez continuer à saisir ces données, mais ces données sont sauvegardées dans le cache de votre navigateur. Et vous, quand vous allez vouloir cliquer sur le tableau de bord revenir, ce sera pas possible. Il va falloir, ces données là seront perdues. Si vous voulez retourner sur le tableau de bord, naviguer, revenir, ça c'est pas possible. Mais les données que vous saisissez pendant que vous êtes sur le module de saisie des données tracker, ces données là seront stockées dans le cache. Il faudrait avoir Internet pour aussi balancer toutes ces données là sur le serveur. Donc nous n'avons pas de offline très très web comme celui d'Android actuellement. Mais les développeurs sont en train de travailler sur une solution qui pourra être implémentée et qui pourra nous faire surtout ce genre de choses. C'est actuellement, je pense que c'est beaucoup plus agrégé. Ils sont en train de travailler sur le volet agrégé, mais il y a d'autres aussi qui sont en train d'analyser le volet tracker. Je pense que les autres collègues aussi pourront ajouter des mots. Si vous avez besoin. Donc quel Android? 目 worth? Merci d'avoir regardé cette vidéo.